Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Qu'allons-nous déguster aujourd'hui ? Champagne. Ah ça. Grand et un grand champagne. C'est une de bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles. Champagne Philippona, brute réserve, non dosée. C'est la tendance aujourd'hui de boire des vins non dosés en champagne. Non dosé, ça veut dire qu'on ne rajoute pas de sucre. On ne rajoute pas de sucre, donc d'une manière c'est très très bon. Mais c'est surtout la matière qui a vieilli et affiné en cave qui donne cette rondeur naturelle qui permet de ne pas avoir de dosage. Donc non dosé égale moins de sucre et égale plus chic. Voilà. C'est ça ? Non, c'est une tendance, c'est un goût aussi actuel. Mais il y a non dosé et non dosé. Là, c'est du très grand. Oh là là, Philippona, une belle maison. Belle maison ancienne, 1522. On fait du vin chez Philippona depuis 1522. Du champagne un peu plus récemment. Donc on sait en faire. Voilà. Alors on va essayer de ne pas provoquer un accident. On va faire ça dans les règles de l'art. Oh là 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 là. Alors voilà, donc un très grand champagne qui allie trois cépages. Pinot noir principalement, 65%. Un petit peu de chardonnay pour la finesse et du Pinot Meunier. Une petite dose de Pinot Meunier qui va donner de la rondeur. Magnifique. Alors déjà, attends, je vais t'en resservir un petit peu. Pardon, pardon. Avec mon plaisir. Parce que oui, la mousse. Voilà, donc très belle mousse crémeuse visuellement. Et puis surtout, il faut regarder la finesse des bulles qui nous parle de cet affinage en cave. Belle finesse des bulles. C'est beau. Robe or, argentée, belle couleur. Déjà attractive. Joli cordon. La mousse, tiens. C'est bon signe. C'est bon signe. Parfait ça. Au nez. Ça a l'air bon. Oui, ça a l'air très très bon. Je confirme. Donc des arômes un petit peu briochés, levurés. Mais également des notes de fruits, de fleurs, un petit peu d'agrumes pour la fraîcheur. Une belle minéralité. Là, on est dans un terroir. La craie, évidemment. Sans la craie, la champagne n'existerait pas. C'est super. Magnifique. Et en bouche. Superbe. C'est frais. C'est sec. Il n'y a pas de dosage. Mais il y a une rondeur de fruits. Donc finesse extrême. Très grande maison. C'est au top ça. Alors ça, c'est vraiment un champagne que j'aime beaucoup, qu'on ne voit pas partout. C'est des champagnes un petit peu exclusives qu'on retrouve dans la grande restauration, dans les épiceries fines. Et alors, je suis heureux de le présenter à nos abonnés. Magnifique. Comment sublimer le champagne ? Comment on le sert ? Alors déjà en bonne compagnie. Ça, c'est sûr. Mais j'aime bien boire aussi un petit verre de temps en temps. Non. Ça, c'est un champagne plutôt d'apéritif, d'entrée, de finesse, de beaux poissons. C'est pas un champagne pour tout le repas, je pense. Donc là, on va rentrer, je ne sais pas moi, en hiver, tu as des coquilles Saint-Jacques, des langoustines. Mais préparer d'une manière très, très simple. Quand on a un bain de très grande classe, il faut que le plat soit très simple. Parfait. C'est délicieux. Ça, c'est bon à boire. Bien frais. Frais. 8 degrés, je dirais. D'accord. Voilà. Et puis, 24 heures sur 24. Oh là là. Merci Jean-Michel. C'est très loin et vin, ça. Maison Philippona, magnifique. Merci Charles Philippona et toute son équipe. Merci Charles, 1522. Magnifique.